Bonjour, voilà une question qui a été posée sur matvideo.com et qui a suscité beaucoup d'échanges. Alors regardez bien, on a un une suite géométrique, elle est de raison 3, et on a u1 également un 2. Première question, exprimez un en fonction de n, vous avez une suite géométrique, vous connaissez la raison. Alors attention, il y a un petit piège. Vous connaissez bien sûr la formule générale, un égale u0 fois q puissance n. Bon, ici vous démarrez de u1, donc attention, c'est un égale u1 fois q puissance n moins 1. Donc ça me fait moins 2 fois 3 puissance n moins 1, j'ai remplacé u1 par moins 2. Deuxième question, calculez somme de uk pour k allant de 1 à 7. Si vous regardez en bas à gauche, vous avez en vert cette formule qu'il faut savoir. Si vous voulez calculer la somme de n termes qui suivent, quand c'est une suite géométrique, vous prenez le premier terme, d'accord, c'est-à-dire le premier terme de la somme que vous voulez faire, multiplié par 1 moins q, non puissance, nombre de termes, sur 1 moins q. Bon, vous savez que pour avoir un nombre de termes, vous prenez l'indice du dernier moins l'indice du premier, puis vous ajoutez 1. Bon, alors ici, comme ça démarre à 1, ça va être assez simple. Il y a combien de termes ? Il y en a 7, parce que 7 moins 1 plus 1, évidemment, ça fait 7. Alors, vous appliquez la formule, ça vous fait quoi ? U1 fois 1 moins q puissance 7 sur 1 moins q, q c'est 3, U1 c'est moins 2, vous appliquez, vous avez la réponse. Bon, la question la plus complexe, c'est évidemment la dernière. Vn, on définit une suite par Vn égale U2n, on est d'accord. Alors tout de suite, en haut, à droite, j'exprime Vn pour avoir une idée de son expression en fonction de n. Vn égale U2n égale U1 fois q puissance 2n moins 1. On est d'accord, j'applique la formule. Ça fait moins 2 fois 3 puissance 2 puissance n moins 1. Mais on me demande la somme pour k allant de 1 à n des Vk. Alors, on n'aime pas tellement ce signe somme, mais souvent, c'est bien de le garder le plus longtemps possible. Finalement, cette somme des Vk, ça correspond à la somme des U2k, on est d'accord. Je remplace U2k par l'expression que je viens de donner, ça fait moins 2 fois 3 puissance 2k moins 1. Je peux sortir le moins 2. Si vous faites somme des moins 2 fois à moins 2 fois à moins 2 fois, vous pouvez sortir le moins 2. Vous sortez le moins 2, ça fait moins 2, somme de k égale somme de k allant de 1 à n de 3 puissance 2k moins 1. Bon, là, il faut quand même écrire en extension pour bien comprendre le problème. Ça fait moins 2 fois 3 puissance 1 plus 3 puissance 3, etc. Plus 3 puissance 2n moins 1. Bon, on ne va pas laisser comme ça. Ici, qu'est-ce que vous reconnaissez ? Regardez, j'ai mis en vert, fois 9, fois 9, fois 9. Évidemment, vous reconnaissez que la suite, elle est géométrique. Ce qui est, entre parenthèses, c'est rien d'autre qu'une suite géométrique. Le premier terme, c'est 3. Alors attention, évidemment, vous avez une formule pour calculer la somme de n termes qui se suivent, qui se suivent, consécutifs. C'est la formule que j'ai en bas à gauche. Mais le problème qu'on a ici, c'est qu'on a bien les termes qui se suivent, on multiplie à chaque fois par 9. Mais le problème, c'est pour le nombre de termes. Parce que le 2n moins 1, ça ne correspond pas. Vous comprenez ? Parce qu'à chaque fois, il y a un terme qui manque. Entre 3 puissance 1 et 3 puissance 3, il devrait y avoir le 3 puissance 2. En fait, si vous regardez le nombre de termes, ce n'est pas 2n moins 1, moins 1, plus 1, comme on fait d'habitude, c'est n termes. Alors, j'essaye de vous l'expliquer en dessous. Regardez bien. Si vous reprenez le contenu de la parenthèse, là où j'ai mis un trait violet, vous avez 3 puissance 1, plus 3 puissance 3, plus 3 puissance 5, etc. Si je reprends, si je retransforme chaque puissance, chaque exposant, en l'écrivant 2n moins 1. Le premier, 2 fois 1, moins 1. Le deuxième, 2 fois 2, moins 1. Ça me fait 3, etc. Vous voyez, c'est ce qu'il y a en orange. Mais maintenant, je vais essayer de comprendre comment ça marche pour voir l'indice qui correspond au nombre de termes. Comme si j'avais ce nouvel indice en violet qui me donne le numéro de chaque terme et qui se suive. Donc, si je regarde le premier, ça ne bouge pas. 2 fois 1, moins 1, c'est le premier terme. Le deuxième, 2 fois 2, moins 1. Il faut que j'enlève 1 pour que ça marche, pour que ça fasse le deuxième terme. Sinon, ça fait 3. Pour que ça fasse le troisième terme, il faut que j'enlève 2. Le quatrième terme, il faut que j'enlève 3. Donc, si j'en suis à 3 puissance 2n moins 1 pour savoir le numéro, l'indice auquel ça correspond, si je ne tiens pas compte du fait qu'à chaque fois, j'en ai 1 sur 2, c'est 2n moins 1, moins n moins 1. On est d'accord ? Et j'aboutis bien à n. Il y a n termes. Alors là, je vous demande de bien le regarder. Prenez votre temps. Pas évident. Donc, vous avez n termes. Je vous laisse terminer. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez plus qu'à appliquer la formule qui est en bas en vert, c'est-à-dire 3 puissance 1 plus 3 puissance 3 plus 3 puissance 5, etc. C'est 3, le premier terme, fois 1 moins q. C'est quoi ici q ? C'est 9. 1 moins 9 puissance n, puisqu'on vient de découvrir que le nombre de termes, c'était bien n, sur 1 moins 9. Alors, je vous laisse faire. Et puis, n'hésitez pas à réutiliser l'aide en ligne de matvideo.com si vous avez besoin de précision.